Bonjour Vincent Desportes, vous êtes un ancien général de l'armée française, vous avez servi pendant 38 ans l'armée française et puis depuis dix ans vous avez une autre carrière qui est de conseiller la stratégie des entreprises, conseil auprès des entreprises, vous enseignez aussi à HEC, à Sciences Po, à Dauphine. Alors vous avez publié ce livre Entrez en stratégie où vous commencez par constater que beaucoup d'entreprises n'ont pas de stratégie, sont dans la gestion, sont dans le court terme, que l'environnement les y pousse aussi, elles sont dans la tactique mais elles ne sont pas dans la stratégie. Alors qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Alors ce que vous dites est vrai et là je l'ai constaté que l'on parle des plus grandes entreprises jusqu'à des entreprises plus modestes, le chef d'entreprise ou le haut responsable d'entreprise est de plus en plus dévoré par l'immédiat avec les problèmes du court terme à régler et s'il ne fait pas un effort violent mais c'est un effort violent, il reste cantonné à la tactique, à la technique et donc il est frappé par une espèce de myopie managériale. Et donc ma double culture maintenant d'entreprise et militaire me dit vous ne vous en sortirez pas. C'est une manière très volontariste, vous ne prenez pas de la hauteur et si vous n'adaptez pas, n'adoptez pas ce que j'appelle une attitude stratégique, une autre façon de voir le monde. Mais vous ne pourrez adopter cette nouvelle façon de voir le monde que si vous comprenez ce qu'est le milieu stratégique, l'espace stratégique dans lequel vous rentrez. Et donc ce livre Entrer en stratégie est pour moi quelque chose comme un manuel de survie. Que va-t-il se penser si j'ai le courage de sortir du court terme et du tactique pour aller faire de la stratégie ? Comment cela va-t-il se passer ? Alors justement vous expliquez comment ça peut se passer mais que ça ne se passe pas par des règles et qu'un des problèmes de la culture stratégique française, y compris militaire, a été de se reposer pendant longtemps sur des règles plutôt que sur une démarche. Et vous donnez quelques principes pour cette démarche que vous détaillez dans les chapitres, notamment de connaître l'attitude de l'autre. Parce que quand on parle de stratégie à long terme, on a l'impression qu'il y a un plan très détaillé pour les prochaines années. Alors justement vous vous expliquez que le plan s'arrête à la frontière quand la première escarmouche arrive, quand la première difficulté arrive et qu'il faut en permanence s'adapter. Vous avez raison, nous sommes marqués forcément par notre culture et la culture française elle est profondément positiviste. Elle est profondément positiviste parce qu'elle sort du cerveau Descartes quelque part qui dit oui il y a une solution, il y a une règle et puis du siècle des Lumières. Et donc nous avons toujours tendance à penser que nous pourrons maîtriser l'espace réel par la règle. Ce qui est faux, c'est vrai en mécanique, c'est vrai sur les chaînes de production mais ça n'est pas vrai dans l'espace stratégique. Et donc comme cet espace stratégique, il est d'abord marqué par la présence de volontés qui ne vont pas naturellement coopérer avec vous et qui au contraire vont se battre pour la même part de marché à conquérir. Et donc c'est des volontés adverses. Et donc ces gens-là, ces volontés adverses vont réagir à ce que vous faites. Et donc très naturellement, si vous faites un plan et si vous cherchez à suivre le plan, le plan ne va pas fonctionner. Alors vous et on a tendance en France à faire des plans. L'armée française souvent en a pâti que je pense à la guerre 70 soit la guerre de 40. Nous suivions des plans, nous ne faisions pas confiance à la capacité d'adaptation. Et ça c'est absolument fondamental. J'ai besoin d'un plan pour préparer mon affaire. Je dois faire des business plans solides pour préparer mes réserves, préparer mes réactions. Mais je dois savoir que dès que je vais effectivement commencer à rentrer dans cet espace stratégique, qui est un espace inconnu, il n'a encore jamais existé. Ce qui va compter, ce n'est pas la capacité à suivre le plan, mais au contraire la capacité à l'adapter en permanence à ce qui va se produire, à ce que j'aurais d'ailleurs produit moi-même par mon engagement dans l'espace stratégique. Et pour commencer, vous dites, pour se préparer, il faut d'abord connaître mieux l'autre et se mettre à sa place. Vous expliquez qu'il y a même des cellules maintenant qui sont chargées de le faire dans les armées, qui sont chargées de penser comme l'adversaire. Est-ce qu'on peut faire ça dans les entreprises aussi ? Je crois que c'est fondamental. Ce qui compte, évidemment, pour arriver à percer un peu le mystère de l'espace stratégique dans lequel vous rentrez, c'est comprendre ce que va faire l'autre et comment il va réagir à vos propres menées. Mais vous ne pouvez le faire que si vous adoptez son logiciel. Si vous raisonnez l'autre avec votre logiciel, ça ne fonctionne pas. Vous devez vous mettre dans le logiciel de l'autre, voir quels sont ses fonds propres, sa capacité d'endettement, quelle est son histoire, comment il a réagi. Et peut-être si vous rentrez dans sa personnalité forte, dans sa culture, vous arriverez à comprendre comment il va réagir à vos propres menées. Et donc, c'est absolument fondamental de se mettre à la place de l'autre. Où nous, militaires, nous dirions, pour bien comprendre, vous devez retourner la carte. Vous devez chausser les bottes de l'autre et vous voir avec ses propres yeux. Et alors, vous avez peut-être une petite chance de comprendre ce que peut faire l'autre en réaction à vos propres menées. Alors, quand vous parlez aux dirigeants, vous leur dites, un peu aussi comme pour les chefs militaires, vous leur dites, il y a trois conditions pour entrer en stratégie. Et la troisième, c'est d'être sous une contrainte de ressources. Tout le monde, normalement dans le monde économique, est sous contrainte de ressources, même s'il n'y en a pas conscience. Alors, pour ceux qui sont conscients, qui sont sous contrainte de ressources, finalement, vous leur dites, l'essentiel de votre stratégie, c'est d'allouer au bon endroit vos ressources. C'est la même chose que pour les militaires. Est-ce que c'est vraiment la clé d'une stratégie réussie, en fait ? Il y a beaucoup de clés, évidemment. D'abord, pour faire, pour réussir en stratégie, il faut avoir une vision claire de l'avenir auquel on veut parvenir, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas forcément, parce qu'on va traverser. Enfin, je dois avoir une vision claire qui va apporter de la stabilité et donner du sens à mes actions. Ensuite, je dois essayer de rentrer dans les intentions de l'autre pour voir comment cet espace va réagir. Mais vous faites de la stratégie parce que vous n'avez pas toutes les ressources. Il y a quelqu'un qui ne fait jamais de stratégie dans le monde, c'est le bon Dieu, parce qu'il est tout puissant, il peut toujours convoquer une armée d'archanges pour aller régler tel problème, pas de chef d'entreprise. Il a des ressources qui sont comptées. La stratégie se fait toujours sous contrainte de ressources. Donc, à un moment donné, le problème du stratège est de déterminer l'endroit où il doit allouer ses ressources. La stratégie, à un moment donné, c'est un problème d'allocation de ressources, ce qui veut dire qu'au cœur de la stratégie, vous avez le problème du renoncement. Le stratège, c'est-à-dire celui qui ne sait pas renoncer, ne peut pas être stratège. Pour prendre des expressions militaires, pour gagner ma guerre, je ne peux pas gagner toutes les batailles. Je ne peux pas les gagner toutes en même temps. Donc, je vais déterminer les deux ou trois batailles qui sont fondamentales et qui, ensemble, vont constituer un système qui sera à la fois nécessaire et suffisant. Et puis, je vais renoncer aux autres. Et parfois, ce sera difficile parce qu'il y aura toujours des collaborateurs pour vous dire « Vous avez tort, on ne peut pas ne pas faire ça, on ne peut pas laisser tomber ça ». Eh bien, si. Le courage du stratège, qu'il soit chef militaire, chef politique ou chef d'entreprise, c'est de dire « Non, ma vision, c'est d'aller là. Voilà mes ressources. Je ne peux pas tout faire. Je pense que si je gagne ces deux ou trois batailles, si j'alloue mes ressources à ces deux ou trois combats, alors je vais réussir. Et si je ne concentre pas, si je disperse mes ressources, eh bien, il est sûr que je ne parviendrai à rien. » Et alors, dans cette allocation de ressources, vous expliquez également que le secret des batailles perdues, c'est de ne pas avoir gardé de réserve. Est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent garder, compte tenu des contraintes qu'elles ont, justement, est-ce qu'elles peuvent garder suffisamment de réserve à la fois financière, humaine, de projets, de recherches ? Est-ce qu'elles ne sont pas, justement, sous une contrainte trop importante pour le faire quand on voit qu'elles rachètent leurs actions dès qu'elles ont du cash ou des choses comme ça ? Moi, je crois que c'est une affaire de principe et de compréhension, justement, de ce qu'est l'espace stratégique. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce que sera demain et vous pouvez avoir des événements totalement imprévus. Vous devez même être persuadé que votre entreprise sera frappée un jour par un problème dont vous ne connaissez pas nature, dont vous ne savez pas quand il vous affectera et vous ne savez pas sa force. Si vous n'avez pas provisionné pour encaisser le coût, si je n'ai pas organisé la résilience de mon armée, de mon pays ou de mon entreprise, alors je vais être frappé et détruit par le coût qui va être porté. Donc, le problème du chef militaire, comme le problème du chef d'entreprise, c'est d'organiser la résilience et la résilience, elle passe par les réserves. Réserve pour le chef d'entreprise, réserve en termes de trésorerie, évidemment, de capacité d'endettement. L'assurance est une réserve, par exemple, en termes de fonds propres. Si je n'ai pas le courage de le faire, alors je risque d'être balayé par le tsunami ou même la vague juste un peu plus forte que je n'ai pas vu venir. Et donc, quel est le problème du chef militaire ou du chef d'entreprise ? C'est de se dire quelle est la quantité de valeur que je fais porter tout de suite, et ça, ça va me rapporter, et quelle est la quantité de valeur que j'ai le courage de mettre de côté, et donc qui ne me rapportera rien, mais qui va me permettre d'encaisser les coûts, d'une part. Ça, c'est du niveau du réactif, mais aussi d'être proactif. Parce que si je n'ai plus de capacité d'endettement, si j'ai dilapidé mes fonds propres pour en faire des liquidités, je ne pourrai plus aller saisir l'opportunité qui se présentera. Et donc, ça, c'est un challenge permanent. Comment équilibrer ce que je fais jouer tout de suite et ce que je garde en réserve pour encaisser les coûts et tirer parti des opportunités ? – Et vous parlez des ressources financières, mais vous dites aussi sur les produits qui sont dans le pipeline, on dit aujourd'hui, sur la recherche, etc. – Vous avez parfaitement raison. Je dois conserver un ou deux projets non aboutis, mais que je pourrai lancer si l'opportunité se présente, ou si le produit qui fait ma richesse ne fonctionne plus pour un certain nombre de raisons technologiques ou de marché, etc., eh bien je dois avoir quelque chose que je serai prêt à lancer. Donc il y a des produits que je vais préparer, sur lesquels je vais investir à minima, mais que je serai prêt à lancer en termes de ressources humaines, c'est vrai aussi. Je dois avoir constitué dans la tête de mes collaborateurs une capacité d'adaptation et de rebond, ça passe par la polyvalence, ça passe aussi par la conscience de ce phénomène d'incertitude, ce phénomène d'imprévisibilité. Moi, chef d'entreprise, chef militaire, si j'explique que tout va bien se passer, alors je vais me planter parce que je ne vais pas… mes collaborateurs vont être frappés par des choses, ils vont dire « mais non, tu n'es pas bon, tu m'as dit que tout allait se passer bien », et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne me suis pas préparé à l'adaptation. D'où un autre challenge du stratège, encore une fois, qui soit chef d'entreprise ou militaire, c'est d'amener par la conviction ses collaborateurs à l'endroit où il veut les amener et en même temps leur dire « écoutez-moi, c'est ce que je crois aujourd'hui, mais peut-être que ça ne va pas se passer comme ça, mais ça ne fait rien, on y va ensemble ». Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer la stratégie du management. Le chef d'entreprise, le chef militaire, à un moment donné, il doit prendre ses collaborateurs par le bout du cœur, être un homme de conviction pour leur dire « on y va, je ne suis pas absolument sûr, mais on y va et on y va ensemble ». D'autant que le monde actuel est probablement très riche en incertitudes par rapport à d'autres périodes récentes. Et vous soulignez à la fin, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de stratégie qui soit vouée à gagner à l'avance, qu'en fait, il faut faire preuve de créativité que la nouvelle stratégie gagnante, elle n'existe peut-être pas. Absolument. Il n'y a aucune garantie de bon fonctionnement pour une stratégie. Et les stratégies qui ont marché hier ont une particularité, c'est qu'elles ne marcheront pas de main. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. Regardez la défaite de 40. C'est plein de choses, la défaite de 40. Mais c'est aussi l'idée que nous avions gagnée à Verdun avec une tactique et que cette tactique, si on en faisait une grande stratégie, ça marcherait. Et c'est devenu la ligne Maginot. Et on n'a pas vu que le monde avait évolué, qu'il y avait des divisions blindées. Et donc le piège des bonnes stratégies, c'est qu'on croit qu'elles sont éternelles. Eh bien non. La stratégie ne fonctionne que si elle est inédite. Et donc il n'y a pas de recette en stratégie. Oui, il faut aller lire les livres. Mais en sachant bien que ceux qui ont écrit des livres de stratégie, de management, ils les ont forcément écrits pour un monde qui a déjà disparu. Donc je m'enrichis de tout ça. Et oui, je dois travailler, je dois lire. Mais en même temps, je dois n'en faire que le terreau de ma propre capacité de créativité et d'innovation. Il n'y a pas de vérité stratégique. Il n'y a pas de recette stratégique. Il n'y a que la certitude que tout demain sera inédit, que tout demain sera différent et que je dois être créatif. Et puis ménager de la surprise stratégique, c'est aussi un facteur de succès peut-être. Les seules stratégies qui marchent sont les stratégies qui surprennent. C'est parfaitement vrai dans le domaine militaire, mais c'est parfaitement vrai dans le domaine de l'entreprise. Les stratégies qui fonctionnent, c'est les produits innovants que les autres n'arrivent pas à rattraper. Si je me contente de suivre, si je fais de l'efficacité opérationnelle, ça ne marche pas. Je dois aller dans l'océan bleu, aller trouver une source d'idées nouvelles qui, pendant un moment, va me donner un temps d'avance parce que ce sera nouveau. Donc je peux faire de la gestion. Je vais mourir à force de faire de la gestion. Donc si je veux survivre, je dois faire de la stratégie. Mais faire de la stratégie, c'est quitter le monde des idées reçues, quitter le monde des certitudes, accepter d'avancer, accepter de créer. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que quand je rentre dans l'espace stratégique, tout d'un coup, les choses sont différentes. Et donc j'ai cherché à déminer, à expliquer, à dire voilà ce qui va se passer quand vous allez rentrer. Mais si vous le savez, alors vous êtes beaucoup plus aptes à réagir et à progresser vers l'avenir que vous avez voulu pour votre entreprise. Un chef d'entreprise averti en vos deux. Et bien Général Vincent Desportes, merci d'être venu nous parler de votre livre. On pourrait en dire encore beaucoup. Il est très lisible. Il fait de nombreuses références à l'histoire. Il est très agréable à lire. Merci d'être venu nous en parler. Pour en savoir plus, entrez en stratégie. Merci à vous.